Hommes et femmes de l'Alliance, bienvenue. Titan est maintenant complètement libéré. Le 23 mars, à 16h, la reconquête de Titan a débuté. Les combats ont été difficiles. Les défenseurs ont cessé toute résistance dès qu'ils ont appris que les secours de la coalition avaient été interceptés et détruits par des escadrons avancés de notre flotte. Toutes les poches de résistance de la coalition ayant été éliminées, le drapeau de l'Alliance flotte de nouveau sur la capitale de Titan. Maintenant, nous voyons ici l'amiral Caldwell décorant les troupes du contingent français des forces d'invasion. Ces hommes courageux ont été impliqués dans les combats les plus difficiles de la base Carter. Maintenant que Titan est libéré et que Fort Bear est presque terminé, les préparatifs sont en cours pour l'attaque de Jupiter. Certains de nos pilotes, faits prisonnier par la coalition et libérés lors d'un raid contre le Saladin, le vaisseau prison de la coalition, vont prendre part à cette attaque. L'un de ces prisonniers de guerre n'est autre que Klaus Steiner, pourtant présumé mort au combat. Espérons qu'il regrimbe vite dans son cockpit. Une nouvelle moins réjouissante. L'amiral Kulov, à l'origine de la trahison de Deimos, s'est échappé. Les rapports sont incomplets, mais il est probable que lors de son transfert vers Triton, son escorte ait été attaqué par un escadron de la coalition, peut-être même la garde noire. Les Ronin, qui composaient l'escadron d'escorte, ont tous péri dans l'embuscade. En représailles à l'embuscade dressée contre les Ronin, les ANS Yamato et Mitchell ont attaqué la seconde flotte de la coalition. Lors d'une opération audacieuse employant des bombardiers torpilleurs prises à l'ennemi, les Tigres ont réussi à détruire le vaisseau amiral de la coalition, le CS Variag. Ce poids lourd mis hors de combat, le Yamato et le Mitchell ont pu lancer l'offensive. Dans la bataille qui a suivi, le reste de la seconde flotte de la coalition a été entièrement détruite. L'Alliance, quant à elle, a perdu la NS Endeavor. Avec la destruction de la seconde flotte de la coalition, notre objectif final est maintenant Vénus. Hommes et femmes de l'Alliance, courage, la victoire est proche.